Générique ... Pascal Affinguesson a dévoilé sa vision. Pour lui, le changement s'impose en 2025. L'Institut pour les professions comptables, fiscales et juridiques a réuni des experts et des acteurs clés du domaine pour échanger sur la procédure de liquidation judiciaire. Et plus de 4 millions d'enfants seront bientôt vaccinés contre la poliomyélite en Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Ce n'est pas avec nous que le RHDP gouverne la Côte d'Ivoire. Et vous le savez tous. Le RHDP défend son pouvoir et dans l'opposition, nous défendons nos idées. Ces propos ont été tenus le samedi 4 mai 2024 par le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affinguesson, à l'occasion d'une conférence de presse au siège de son parti à Cocody. Il a appelé à une alternance politique en 2025 pour marquer la fin d'un cycle dominé par les trois présidents qui ont succédé à Feu Félix ou Fouette-Bouagny. Nous le savons que la Côte d'Ivoire est à la fin d'un cycle politique. Ce cycle a été rythmé par les trois présidents qui ont alternativement succédé à Feu Félix ou Fouette-Bouagny. 2025 verra l'ouverture d'une nouvelle phase dans l'histoire de notre pays. Nos compatriotes éprouvent une envie de changement, une envie profonde de changement. L'artenance, c'est quelque chose de sain et de naturel dans une démocratie. C'est une respiration. C'est la possibilité de donner un nouveau souffle à notre pays. Et la Côte d'Ivoire a besoin d'un nouveau souffle. Pascal Affinguesson a sévèrement critiqué le bilan du gouvernement actuel dirigé par le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Quant à sa candidature, il a affirmé qu'il ne se contentait pas de participer à la présidentielle de 2025, mais qu'il aspirait à la victoire. Des subventions, notamment dans les domaines de la création, de l'innovation, de l'autonomisation des femmes, de la biodiversité, du développement durable, ainsi que pour des projets à l'attention des institutions et des écrivains. Ce sont là quelques offres de la Commission nationale de la francophonie pour les jeunes. Pour amener ces derniers à maîtriser le processus de soumission aux appels d'offres, la Commission nationale de la francophonie a organisé un atelier à cet effet. Vraiment. C'est un cri de cœur que je lance pour dire, s'il vous plaît, visitez les plateformes de la francophonie, visitez également la plateforme de la Commission nationale de la francophonie, notre page Facebook, notre site Internet, pour cliquer sur les liens, pour aller là où vous allez avoir suffisamment d'informations pour pouvoir soumissionner. Il y a des possibilités de subventions. Il y a beaucoup de projets. Venez soumissionner. Nous, nous sommes là techniquement pour vous accompagner, pour voir comment vous aider à donner des dossiers qui sont des dossiers de qualité pour qu'au bout, vous puissiez avoir des financements pour vos projets. Les critères de soumission sont l'appartenance à l'un des 88 États et gouvernements membres de la francophonie, la légalité des organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile selon les normes de leur pays. Les soumissionnaires doivent également justifier et accompagner leurs activités de rapport réguliers. Ils doivent contribuer à hauteur de 20% du budget du projet avec des subventions allant jusqu'à 100 000 euros disponibles pour soutenir les initiatives prometteuses. L'Institut pour les professions comptables, fiscales et juridiques veut mieux outiller ses membres afin d'être efficace sur le terrain. Un petit déjeuner débat a été organisé au Palm Club autour du thème « Exécution des opérations dans une procédure de liquidation des biens ». Quel apport des membres de l'IPPCFJ au mandataire judiciaire ? « Nous avons le conseil juridique, vous avez bien vu, il y a un avocat qui est intervenu, il y a un lotaire qui est intervenu, il y a un fiscaliste qui est intervenu. Il s'est dit combien de fois la complémentarité est nécessaire dans la planète des opérations de liquidation. Et ça, c'est une garantie pour le pays parce que ça rentre dans les objectifs de développement. » Pour la juge commissaire du tribunal de commerce, la procédure de liquidation des biens se résume en trois étapes. « À qui doit-on et combien doit-on ? Ensuite, de quoi dispose-t-on et de combien disposons-nous pour appuyer le passif ? » Et la troisième question, est-ce que le passif peut être appuyé ? Notons que l'IPPCFJ vise à promouvoir l'excellence professionnelle des métiers du chiffre et du droit par la mutualisation des ressources humaines et techniques. Et pour finir, 4 655 975 enfants âgés de 0 à 5 ans seront vaccinés contre la poliomyélite dans le cadre des journées locales de vaccination. Le premier passage de ces journées se tiendra du 10 au 13 mai 2024 dans 46 districts sanitaires de Côte d'Ivoire. Ces informations ont été livrées par le chef de service de la direction de la coordination du programme élargi de vaccination au cours d'un point de presse le lundi 6 mai 2024. Les équipes spéciales également ont été mis à la disposition des districts pour aller là où ils n'ont pas d'habitude de partir dans les forêts classées, dans les engoudois, l'accus, pour pouvoir donner les deux gouttes de poliomyélite, de passer contre la poliomyélite à chaque enfant. Il ne faudrait pas qu'à la fin de la campagne qu'on retrouve encore des enfants non vaccinés et ça, ça ne serait pas toléré. Il faut que tout le monde met le sien, fasse des efforts pour pouvoir donner les gouttes à chaque enfant de 0,5 ans, quel que soit le lieu où il se trouve. La Côte d'Ivoire a relevé en 2023 7 cas de poliomyélite provenant de 5 régions sanitaires situées au nord-est et à l'ouest du pays. 18 cas contacts ainsi que 45 cas environnementaux retrouvés principalement à Abidjan et San Pedro. Nous demandons aux parents d'accepter, d'ouvrir les portes à nos mobilisateurs, nos vaccinateurs pour que les enfants puissent bénéficier des deux gouttes du vaccin contre la poliomyélite pour que nous ayons des enfants, une génération d'enfants sans polio et valide pour nous rapporter vraiment des compétitions comme nous l'avons vu dernièrement. En Côte d'Ivoire, la poliomyélite a été une préoccupation de santé publique pendant des décennies. Bien que d'importants progrès aient été réalisés dans la lutte contre cette maladie, des cas sporadiques continuent d'être signalés. Les autorités ivoiriennes souhaitent éradiquer la maladie d'ici 2025. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci www.cetinfo.com.au 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 www.cetinfo.com.au